Yo les gars, on est fatigué avec ses cils, c'est dur. Oh, il y a une petite oreille de rêveur la Kpop. On va poser rêveur chez Gina, c'est très dur, le réveil est très très dur. On a 4h de sommeil dans le sang là, c'est compliqué. Mais voilà, départ pour l'Italie, ça va être cool. On a 4h de trajet là pour aller à Pise, et après 4h ce soir pour aller à Rome. Donc on vous amène avec vous, on va faire plein de lives et tout ça, plein de TikTok, donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Et là, on essaie de faire des streams dans la voiture, ça ne fait que buguer. La cour, elle galère de fou, on ne fait que passer dans les tunnels, donc c'est normal. Et là, on a pris notre premier ticket en Italie. C'est géant, les tickets de péage. J'avoue qu'ils sont gros. Par contre, les Italiens, pourquoi vous échangez les couleurs ? En mode, en ville, c'est bleu les panneaux et l'autoroute, c'est vert. C'est un peu relou là, un petit peu. Depuis le début, ça fait combien de temps qu'on conduit là ? Ça fait 3h au moins qu'on a pris le ticket. 4h ? On a eu vraiment tout débuter. À 13h17, on l'a pris. En rentrant en Espagne, en fait. Donc ouais, 13h17. À votre avis ? Combien ? Combien ? C'est ça la question ? 400 km. Combien ? Bonne journée. 36 euros, ça va. C'est où la tesela ? Ah bon, c'est quand même 36 balles, on va aller mourir. Eh les gars, on les voit ! C'est ici qu'on va ! Oh ouais, on va vraiment la pêche. C'est toujours de plus, les gars. Et par contre, ils sont intelligents. Ils mettent des shops là, de partout, tout le long pour nous faire hacker. Il y a beaucoup de fakes. Voilà, on a vu des Yves Saint-Laurent, pas sûr que les Yves Saint-Laurent en coûtent 5 euros, quoi. Le long, là, c'est le mur de pise, les gars. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Est-ce que je peux prendre le stream ? Les gars, regardez. Oh, c'est beau. J'avoue, ça tue sa mère. Oh, la pelouse, elle est pondue comme Never. C'est incroyable. Ça, c'est pas la pelouse d'un employé, je vous le dis. Elle fait un petit stream, là. C'est trop beau. Attendez, vous l'avez trouvée. Regardez, on est à la pelouse. C'est incroyable. On a fait la petite photo comme ça. Hop là, incroyable. Porte, les gars, elle est beaucoup trop belle. Regardez là-haut. C'est trop beau. Hey, hey, le petit vlog de Juju. Bon, ben voilà, on a fait pise aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on a fait 2 heures de pise. Et là, Juju conduit ma voiture. Je ne suis toujours pas morte. Elle est incroyable, ça mature, les gars. C'est un 4x4, enfin, genre de 4x4 SUV. Ouais, SUV. Et genre, c'est beaucoup plus haut. Il y a le régulateur, elle ne fait pas de bruit. Il y a toute fonctionnalité. Genre, c'est chauffant et on n'en a pas besoin là. Mais ça mature trop bien, les gars. Et en plus, c'est une boîte automatique, les gars. Pourquoi j'ai une boîte manuelle ? C'est trop nul. Automatique, c'est la vie. Ouais, vraiment, c'est pas grave. Ouais, et du coup, là, on arrive dans 1h30, 2h à Rome. Il demeure, vous visite ? Ouais. Oh, demain, on va marcher. Mais on va en prendre plein les yeux. Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, c'est cool. C'est trop beau, Rome. On voit plein d'architecture comme ça, trop stylé. Et on arrive, les gars. Enfin, en 4 minutes. On a peur que l'hôtel, ce soit du fake et qu'on dorme dans la voiture. Je vous jure, on dort dans la voiture, je me t'a pas pour rire. Oh non, moi, je pleure. Vraiment, c'est ma phobie. J'ai trop peur. C'est vrai ? Ouais. Moi, je t'avoue que là, je suis tellement éclatée des 8h de route que je dors. Littéralement, je pourrais dormir par terre. Ouais, mais non, mais moi, je pleure. Je suis pas bien dans un pays étranger, dormir dehors. Non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je suis pas bien. On va voir ça tout de suite. Dans 3 minutes. Les gars, les gars, les gars. On a cru qu'on allait pas rentrer. C'est la galère, même à l'hôtel, je j'en peux le dire. Non, c'est trop, frère. Une demi-heure à l'accueil, on est restés ? Ouais. Il t'a demandé combien de fois ton nom de famille si tu t'avais pas réservé quelque chose ? Il croit que j'ai réservé à un autre nom de famille. Sauf que non, je lui ai montré mon profil, je lui ai montré le nom du client sur la réservation, je lui ai montré la confirmation avec mon nom. Et il me trouve pas, du coup, il a photographié ma carte d'identité et tout. Bon, ça, je crois que c'est normal. Mais ouais, il a mis 30 minutes et au final, il nous a dit, bon, vous reviendrez demain, on refera un check. Ouais, donc en gros, demain matin, on va repasser un peu. Donc là, il nous a donné une chambre sans savoir si c'était vraiment nous sur la réservation, tu vois. J'en ai marre. C'est le gars, j'ai envie de dormir. Le lit, il est dur. C'est du béton. C'est du béton, les gars. On va trop mal dormir, je le sens. Du fait, je suis tellement fatiguée que... On va dormir dans tous les cas. Ouais. Ça fait chier, quoi, là, on devrait dormir depuis une demi-heure. Enfin, non. Non, mais il est temps qu'on prenne la douche, qu'on se pose deux minutes, enfin... Bon, allez. À demain pour Rome, ça va être cool. Jour numéro 2, on a trop mal dormi. Le lit, c'est du béton. Béton armé, c'est bien. J'ai mal en bas du dos, je sens que j'ai retrouvé ma douleur en bas du dos, ça va être trop chiant. On est quand même dans un hôtel, il y a marqué SPAR. C'est bien dormir. En fait, ils nous détruisent le dos pour après qu'on nous commande d'aimer le massage. C'est ça. C'est le business. C'est pas con. Et du coup, ce matin, on est allé voir la meuf à l'accueil et en fait, elle a trouvé direct notre nom, donc tout va bien. On a bien réservé, on n'a pas refronné. Et voilà, là, il y a la petite cuisine derrière de l'hôtel avec le truc pour le sauna, là. Et voilà, on va aller à Rome. La meuf, elle nous fait le combo club café. Tu vas faire un capre ? Bah, je vais essayer. Oh, c'est trop. On est à la Piazza Venezia, regardez-moi ça. On a fait les petites photos pour Instagram. Et là, il y a un petit truc militaire, je vais vous montrer tout de suite. Bon, on est allé juste à côté, à la place du Capitole. Vraiment, c'est juste à côté de la Piazza Venezia. Venezia ? Regardez. C'est trop beau. Je crois que c'était tout ça, là. Oh, les gars, j'ai encore perdu ce style, ça me fume. Et pour la chercher, du coup, je cherche une conne avec une perche, là, en train de faire son live IRL. Elle est où ? Les gars, je l'ai vraiment perdue. Pourtant, la place, elle est pas assez grande plus, hein. Qu'est-ce que c'est fou ? Les gars, je viens de la trouver, elle est là-bas, en train de faire son live. Je suis morte, coucou. Là, j'étais en train de me plaindre, justement, du fait qu'il y ait plein d'escaliers et tout, et elle fait un live. Et on lui a expliqué qu'en fait, Rome a été construit, te, sur cette colline. C'est pour ça qu'il y a autant d'escaliers. Mais en vrai, c'est stylé. Mais je t'en rends bien, mais ils aiment vraiment l'escalier. Pourquoi ? Regardez encore là, tout l'escalier de partout. Et c'est pas des petits escaliers, quoi. Ça monte. Moi, je trouve ça un beau, mais ça me surprennait, quoi, qu'il y en ait autant. Peut-être qu'il y a un mec qui fait l'escalier, quoi, à l'époque. Voilà, petite anecdote. Tu disais quoi ? Si demain on est malades et qu'on chie mou, on se rapporte, on va pas en dehors de la fontaine. C'est trop bien, il y a des fontaines, en fait, avec de l'eau potable et fraîche. Regardez. Il y en a beaucoup dans la ville. Du coup, pour s'hydrater, en tant que touriste, c'est pratique, parce qu'on passe des longues journées au soleil et à marcher. Par contre, ça coule en boucle. Et merci, je salue ça. Il y a encore des escaliers, regardez-moi ça. C'est trop beau. Ok, les gars, Rome, c'est plus beau que Paris, c'est sûr. C'est sûr et certain, j'ai jamais vu ça. Bon, du coup, on se dirige au Colisée. Là, on est juste à côté, on va aller chercher l'entrée. J'ai vraiment mon pull parce que je sens que je vais avoir froid dedans. Je sens qu'il va faire frais la pierre. La pierre, elle va être fraîche, ok ? La pierre, elle va être fraîche. Et du coup, voilà. On va rentrer chez toi. Ouf, il y a l'arc du Triomphe. L'arc de Triomphe. En miniature. What the fuck ? C'est l'arc en miniature. Pourquoi il est là ? Regardez, c'est les statues qui avant étaient là, dans le Colisée. Sauf que 90% des statues ont été perdues, mais on a quelques statues restantes, quoi. Des bouts de statues. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on vient de sortir du Colisée. Et en fait, il y a des archéologues qui sont en train de travailler ici. Je crois que c'est le Forum Romain. Je ne sais pas si ça fait partie du Forum Romain. Mais voilà. Ils sont juste devant le Colisée et ils travaillent. Ils cherchent un truc ou je ne sais quoi. Ok les gars, on vient de rentrer au Forum. Et Cécile, il n'y a pas encore devant toi, là. C'est quoi ? Il y a l'arc de Triomphe encore ? Encore ! Il y a des copieurs, c'est romain. On ne peut plus, là. Il faut arrêter. Il y a beaucoup d'archéologues qui restaurent les pierres et tout. Et c'est trop stylé de les voir en plein travail. Franchement, c'est trop bien. Je ne sais pas, je m'excuse. C'est là où ils faisaient des exercices avec des chevaux. Voilà. C'est trop beau. Ok les gars, j'étais intriguée en fait parce qu'on marchait, on marchait, mais on ne savait pas trop ce que c'était. Pas de ce qui nous entourait. Et en fait, ok, c'est une des collines les plus hautes. Et ici, en fait, c'était juste à côté du Forum Romain. Et du coup, ça surplante le Forum et tout ça. Ils ont mis ici les habitations des empereurs. Et c'est belement Palatin. Palatin a inspiré le mot palais. Voilà. Du coup, je comprends mieux pourquoi c'est aussi ouf. Il y a des grands jardins. Il y a des fontaines, des jardins, il y a tout ça. En vrai, c'est stylé quoi. Je crois qu'ils avaient des maisons de fous, les enfants. Les empereurs, là. Ils se mettent bien. Bon, ok les gars, ça valait le coup. Je suis vertige. C'est imprégnable. Ça valait clairement le coup. Tu fais ton étant-telle là, c'est fini. Après un auberge, une paille. Et mozzarella avec des tomates. Des bouffalas, bien évidemment. On a pris quel plat, là, Cécile ? C'est des bongoles. Des bongoles, voilà. On m'a dit de manger ça. Apparemment, c'est très typique de l'Italie. Donc voilà, hâte de goûter. On est arrivé à l'hôtel. On est fatigué. Je vous avoue, là, je vais que le live dire. Le live. Je suis une streameuse, moi, je ne suis pas une youtubeuse. Je vais que le stream, j'allais redire. Mais ça ne va pas, moi. Il faut que j'allais dormir. Je vais cut. Le vlog d'aujourd'hui, ici, je vais aller dormir. Bye. Yo, les gars, c'est le jour 3, déjà. Ça passe beaucoup trop vite. Aujourd'hui, on a plein de petits trucs que vous allez voir dans le vlog. Ça va être trop cool. T'es contente ? Oui. J'ai envie de me garer, là, j'en ai marre de conduire dans les vues citeriennes. C'est toute la merde, les vues citeriennes. Les gars, je fais que de se peindre, ça me fait trop rire. J'en ai bien de s'arrêter un feu, là. Je n'ai jamais vu un feu aussi long. Non, mais véridique. Ça fait au moins 5 minutes qu'on attend au feu, là. Elle ment, ça fait 30 secondes. T'as un tube quand même marceléuse. Mais c'est un feu, quoi. Ah, c'est vert. Alléluia. Elle est comme ça tout le temps. Eh, regarde, même les gens, ils rallent, ils les klaxonnent. J'avoue que ça les klaxonne de quoi. Bon, voilà, on est arrivés. On marche enfin, on est contentes. Il y a une petite place, là, avec ça. On ne doit pas s'arrêter là, mais vas-y, c'est trop beau. Il n'y a que des belles architectures. Non, enfin, oui, un petit truc. Là, on veut prendre un petit déj, donc moi, un petit peu d'orange et un petit pain au chocolat. Mais on mange à 13h, donc vu qu'il est 11h, on ne va pas abuser, presque 11h. Bon, c'est posé. On prend à manger, voilà. Devant, vous devenez quoi ? Le pantalon, les gars. On est trop bien. Bon, du coup, on prend notre petit déj ici et regardez dans quoi on est. Le pantalon, les gars. Mais on mange juste ici, on va à la Piazza d'Avona et on revient aussi après pour visiter le pantalon. Et après, on va à la Santé de Notre-Dame. Voilà. Ciao. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501